L'essentiel, ce Brexit montre à l'évidence une crise de l'idée européenne, mais également une crise des États-nations, une crise des États européens. Ces États se sont constitués pour la plupart au XVIe siècle, petit à petit. Et souvent, ils ont prétendu faire une Europe qui soit à leur image. Nous l'avons vu avec les Habsbourg, nous l'avons vu avec Louis XIV, avec Napoléon, et nous l'avons vu aussi avec Adolf Hitler. A chaque fois, le pays qui est le plus puissant en Europe prétend faire l'Europe à sa botte. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas à tel point qu'en 1945, les Européens, dominés, qu'ils étaient par des pays quasiment extra-européens, je dis quasiment parce que les États-Unis sont quand même propres au niveau de la civilisation, et que finalement les Russes sont partie de l'Europe, pour au moins la partie européenne. N'empêche que les Européens de l'Ouest étaient dominés. Je rappelle que l'Allemagne était occupée par des armées étrangères. Et c'est à ce moment-là qu'est née l'idée européenne. C'est-à-dire que les États européens nous ont conduits au chaos. Et aujourd'hui, on voit bien que ces États se cherchent. Qu'entre une Europe d'un côté, des régions de l'autre, ils ont bien du mal à inventer un nouvel Eldorado et un nouvel futur. Et on le voit clairement, évidemment, parce que le Brexit, c'est quelque part le nationalisme anglais qui se heurte à d'autres visions. Parce que que fera l'Écosse le jour où il y aura un Brexit ? Il a fort à parier que l'Écosse redemandera un référendum sur l'indépendance. Et qu'elle a des grandes chances cette fois-ci de le gagner. Et elle demandera donc à intégrer, évidemment, l'Union européenne. Donc, si ces États se détruisent d'une certaine façon, finalement, l'idée européenne perdure. On aura le même problème avec l'Irlande du Nord. Car l'Irlande est certainement le pays qui sera le plus impacté avec cette fameuse frontière. Et nos amis irlandais ont extrêmement peur de cette frontière et extrêmement peur de revivre la guerre civile qu'ils ont déjà vécue entre les années 60 jusque finalement au Good Friday en 1999. Et donc là, on voit bien aussi qu'on risque de se poser la question du statut de l'Irlande du Nord à un moment donné. Les Gallois sont aussi travaillés par les mêmes questions. Et on pourrait croire que finalement, c'est une question uniquement britannique. Mais ça ne l'est pas. Regardez ce qui se passe en Espagne. où effectivement, nous avons une crispation à propos de la Catalogne. Une crispation où on voit des éléments espagnolistes, mais qui utilisent finalement la justice pour garder des gens qui sont librement élus sur un programme et qui sont finalement en prison depuis un certain nombre, depuis maintenant plus de deux ans. Donc là, on voit bien que ces nationalismes des grands États, en fait, n'arrivent pas à composer. Ils ont du mal à composer avec l'Europe. Parce qu'avec l'Europe, il faut composer à plusieurs et ont du mal à composer avec leur propre région. Je dirais que la France n'est pas exempte de cela. Les Corses ont des revendications qui sont, moi je les juge modérées par rapport à bien d'autres. Et pourtant, elles n'ont aucune écho par rapport à ce que l'on peut voir à Paris. Et ça, je pense que c'est une erreur, car nous avons effectivement à inventer quelque chose de nouveau, qui soit une intégration européenne, parce que sinon, ce n'est pas compliqué. Les différents pays européens seront dominés par des pays extra-européens. Nous avons une certaine chance. L'histoire nous a permis, avec la révolution industrielle qui a commencé 8e au Royaume-Uni, l'histoire nous a donné une force tout à fait exceptionnelle, qui a permis à nos pays de devenir des grands pays coloniaux, et qui ont, à un moment donné, dominé le monde. Mais il faut aussi être conscient. Cette époque est révolue. Et quand on a un milliard de Chinois, un milliard d'Indiens, eh bien la France s'apaisera toujours 1% de la population mondiale. Donc moi, j'en appelle à vous, mes chers collègues, et je vais terminer par ça, pour bien voir les enjeux qui sont les nôtres, et bien voir que nous devons évoluer, à la fois en étant plus européens, mais aussi en étant plus local. Je vous remercie.